Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester ensemble l'efficacité du spray Honnêteur de chez Urban Decay. Alors ce spray qui fixe le maquillage fait partie de mes produits favoris depuis bien longtemps. Je l'ai racheté déjà et ça fait partie aussi de ces produits pour lesquels je ne me pose même plus la question de savoir s'il fonctionne ou pas. Je pars du principe qu'il fonctionne. J'avais acheté ce produit la première fois sur recommandation parce que j'entendais tout le monde sur YouTube en parler en bien. Je vous parle de ça, c'était déjà il y a pas mal d'années. Et moi-même j'ai pour principe de l'utiliser surtout quand je veux en effet que mon make-up tienne. Si je sors, si je veux avoir une longue journée, peu importe l'occasion. C'est vrai que c'est le spray que j'utilise quand je veux être sûre que tout reste bien en place. Et j'ai en effet cette impression que j'ai déjà pu tester son efficacité. Mais en vrai, est-ce que vraiment il fonctionne ? Ou est-ce que c'est parfois aussi la combinaison des produits que j'utilise qui fait que j'ai l'impression en effet que mon make-up tient plus longtemps ou pas ? Finalement je l'ai testé et approuvé mais je l'ai jamais vraiment testé en comparant quand je fais exactement la même chose juste sur une moitié de mon visage, voir si ça change par rapport à l'autre moitié. C'est donc ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai décidé là de remettre un petit peu en question mes certitudes. Et donc je me suis maquillée, je viens de finir mon make-up, de finir de tourner une vidéo palette roulette où j'ai créé ce look. Je vais maintenant filmer, devinez la palette, toujours avec ce look. Il est en ce moment 11h du matin, un petit peu avant 11h. Et j'ai une journée assez longue qui s'annonce, je vais devoir prendre le train, prendre le bus, tout ça, tout ça. Du coup je vais pouvoir vraiment tester l'efficacité de ce make-up, pas juste sur 3h où je reste à la maison, mais vraiment sur presque une journée complète où je vais quand même bouger et être confrontée aux éléments. Tout le maquillage que j'ai en ce moment est comme toujours dans la barre d'infos. Mais donc j'ai utilisé des fonds de teint que j'ai l'habitude d'utiliser, que j'ai mélangé pour le coup. J'ai poudré avec la poudre Cover Girl, particulièrement l'anti-cerne, mais j'ai aussi poudré légèrement l'ensemble de mon visage. J'ai pas trop poudré non plus, parce que sinon ça fausse un petit peu le résultat. Et donc on est parti, je vais masquer une partie, une moitié de mon visage pour utiliser ce spray et voir la différence du coup, s'il y en a une. Bon ça doit encore sécher un petit peu, mais bon clairement là il n'y a pas de différence pour le moment, c'est vraiment sur le long terme qu'on verra la différence. Et puis en fin de journée je ferai aussi un test en frottant un petit peu, ou peut-être que je ferai ça sur ma main avec un fard à paupières, de mettre du spray, frotter, et de l'autre côté pas mettre de spray, voir un petit peu, tester un petit peu par moi-même concrètement la différence que ça fait en termes de tenue, du make-up, en termes de non-transfert aussi. Donc je vais aller filmer, faire ma journée, faire ce que j'ai à faire, et je reviendrai vers vous un peu plus tard. On se retrouve donc pas mal d'heures plus tard, je crois que ça se voit, il est 20h maintenant. J'ai quasiment plus rien sur les lèvres, j'ai plus rien autour du nez, vous avez l'habitude c'est toujours la même chose. Par contre ce que je vais faire c'est essayer de me rapprocher un petit peu, et de voir si j'observe des différences entre les deux côtés. Au niveau du nez, oui là c'est parti de la même façon des deux côtés, de toute façon voilà à partir du moment où j'ai encore une petite crève et où je mouche 10 fois par jour, clairement même avec le meilleur spray du monde, le make-up il va pas tenir. Alors au niveau du fard à paupières, je remarque que là c'est un petit peu, ça a un petit peu filé et pas de ce côté-ci. Au niveau des joues, ça a l'air pareil, j'ai pas l'impression de remarquer de grosses différences. Pareil au niveau du front, il n'y a pas grand chose qui est bougé. Je brille de manière identique sur pareil des deux côtés parce que c'est pas un spray matifiant, c'est vraiment juste pour faire tenir le make-up. Ouais, pareil, les sourcils, ça a pas plus bougé d'un côté que de l'autre. Ça veut dire que ce spray, dont je vente des mérites depuis toujours, ce spray où j'ai l'impression que vraiment il aide à faire tenir mon make-up, finalement il n'y a aucune différence. A mon avis il y a une différence quand même, pendant au moins un petit temps. J'aurais peut-être dû faire des checks à différents moments de la journée, mais voilà, c'était vraiment pas possible aujourd'hui. Mais je me dis que forcément ça joue. Maintenant peut-être qu'en effet une fois que 8 heures sont passées, ça va partir identiquement des deux côtés. On va faire un petit test avec un mouchoir de ce côté. On a un petit peu de matière sur le mouchoir et de l'autre. Ouais, on en a un peu aussi, c'est à peu près pareil. Je vois pas de grosse différence si je frotte, c'est pas grave, je me démaquille de toute façon. Si je frotte des deux côtés, ouais, ça part un peu des deux côtés. Je voudrais bien faire un autre test maintenant, vu qu'on est dans une petite expérience. Donc je vais prendre un fard mat brin foncé et je vais faire un swatch ici et un petit peu plus loin. Je vais juste remettre un tout petit peu ma manche, juste quelques secondes pour asperger de près ce swatch-là. J'essaie de pas l'asperger trop près non plus pour éviter qu'il soit trempé. Et on va attendre un petit peu que ça sèche. En attendant, je refais un test de ce côté. Il y a un peu de matière quand même, il n'y a pas grand-chose. Et de l'autre, ça va peut-être retirer un rien en plus, mais quand même pas très significatif. Bon, ça a l'air d'être sec. Donc on voit que ce fard sur lequel je n'ai pas mis de spray, il bouge un peu, mais ça va en soi. Et celui-là, ah oui, ok, quand même. Oui, là, on voit la différence. Non, non, mais clairement, ok, on voit la différence. Ouh, Dieu merci ! J'étais en train de me dire, merde, en fait, ça fait des années que j'achète ce spray 25-30 balles et il ne fait rien. Si, si, il fait clairement quelque chose. On le voit que là, on a le pigment qui reste beaucoup plus en place, qui bouge beaucoup moins, qui perd beaucoup moins de son intensité, en fait, tout simplement. Donc je pense qu'en effet, ça fait tenir le make-up, c'est sûr et certain. Je pense tout simplement qu'il faut en rajouter de temps en temps si on veut maintenir l'effet le plus possible. Puisque là, voilà, moi, je me suis maquillée un petit peu avant 11h du matin. J'ai mis le spray, mais quand on filmait, quand j'ai filmé justement vers 11h, là, il est passé 20h. Donc clairement, l'effet que ça a eu de maintenir le make-up en place pendant un certain moment et d'éviter que les pigments s'estompent, bon, à un moment donné, en fait, ça s'arrête. Donc en résumé, est-ce que ce spray est efficace pour faire tenir le make-up et garder le plus possible du pigment et de l'intensité des fards qu'on utilise ? Oui, oui, en effet, il fait son taf. J'aurais pu me contenter de deux petits swatchs sur le bras depuis le début, on aurait la réponse. Mais c'est quand même intéressant de noter que même s'il fait le travail qu'il est censé faire de maintenir le make-up en place, c'est pas non plus une solution miracle. Et que clairement, si vous faites moitié-moitié, la différence va pas énormément se marquer, en fait, au bout de la journée. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous la prochaine fois, bye !